En parlant de vol, on part à Charleroi tester un simulateur de vol avec les étudiants en aéronautique de Condorcet. Et nous Condorcet vous souvient bienvenue à bord de l'European Flight Simulator. Aujourd'hui, nous allons apprendre à piloter un Boeing 737-800. René n'est pas vraiment pilote, il ne le sera sans doute jamais. Par contre, c'est lui, peut-être, qui concevra et assurera la maintenance de l'avion dans lequel vous voyagerez bientôt. Et alors la section aérotechnique a ouvert en septembre 1998, donc à la demande des industries, des compagnies aériennes, parce qu'il n'y avait aucune formation dans le domaine technique de l'aviation à cette époque. Vingt ans plus tard, la section a atteint sa vitesse de croisière et elle continue à avancer avec son temps. Alors ici, on est à l'aéroport de Bruxelles, on est sur la piste 25 droite. Ce simulateur de vol, par exemple. Dernier cri du genre, il va permettre aux futurs aérotechniciens de mieux comprendre le fonctionnement des instruments qu'ils élaborent. On est déjà à V1 et rotation. Tu peux commencer à tirer dans le manche. Voilà, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Tire, 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 tu peux tirer plus que ça. Tu peux enlever les pieds des palonniers. On a un taux de montée positif, je peux rentrer les roues. L'idée aujourd'hui, ce n'était pas vraiment de voyager, c'était plus de permettre aux élèves de voir comment fonctionne concrètement l'avion. Comment est-ce qu'on utilise finalement les différents systèmes du pilote automatique et les différents systèmes de l'avion. Et qu'ils voient ça en situation. Ils ont appris pendant leur carrière universitaire, ou en tout cas supérieure, ils ont appris le fonctionnement théorique de tous ces systèmes. Et donc ici, le but était de leur montrer concrètement comment est-ce qu'on les utilise. Tu relèves légèrement le manche, moi je coupe les gaz. Et c'est pas plus difficile que ça, tu relâches la pression dans le manche, les speed brakes sont sortis, tu vois. Et tu peux soulever ceux-ci, les inverseurs de poussée. Atterrissage tout en douceur à Charleroi. René redescend lentement de son nuage. Le vol s'est très bien passé, j'ai pas fait de dégâts, c'est déjà ça. On a les pilotes qui viennent s'entraîner, les personnes qui viennent pour le fun comme un baptême de l'air. On organise des événements d'entreprise, des événements originaux. Et on organise des stages contre la peur de l'avion. Et si le cœur vous en dit, il reste de la place dans le cockpit pour partir, vous aussi, à l'assaut des cieux. Peut-être y croiserez-vous le Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada